Le 22 octobre 1962, le président américain John Kennedy déclare à la télévision américaine que des bases de lancement de missiles ont été installées par les soviétiques à Cuba, donc à portée de tir du territoire américain. Il menace l'Union soviétique de représailles et annonce la mise en place d'un blocus de Cuba. L'année précédente, en novembre 1961, Kennedy avait fait installer des bases de missiles Jupiter en Turquie. à portée de tir du territoire soviétique. Donc, l'installation de missiles soviétiques à Cuba, nouvel allié de l'URSS, c'était pour le dirigeant soviétique Nikita Khrushchev une réponse disons logique. Pendant trois jours, la tension entre les Etats-Unis et l'Union soviétique va être au maximum. Les deux superpuissances paraissent au bord de la guerre jusqu'à ce que, le 25 octobre, les navires soviétiques en route vers Cuba reçoivent l'ordre de faire demi-tour. Khrushchev acceptera de faire démanteler les bases de missiles soviétiques à Cuba. Ce qu'on a appelé la crise de Cuba est parfois vu comme une victoire de Kennedy, mais il faut quand même savoir qu'en échange du démantèlement des missiles soviétiques, Kennedy acceptera de reconnaître au moins implicitement le régime cubain pro-soviétique de Fidel Castro. Il fera aussi démanteler les bases de missiles Jupiter installées en Turquie. En tout cas, pendant quelques jours, le monde a été proche, très proche d'une guerre entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. Une guerre qui aurait certainement été un apocalypse nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada